Hello tout le monde, je suis live et ce matin je ne suis pas du tout dans mon environnement habituel puisque je suis en déplacement dans le sud de la France à Menton, un endroit que j'adore et où je vais régulièrement et donc ce matin je vais quand même vous préparer un morning show je voulais préparer, je voulais rebondir un petit peu sur celui que j'avais déjà fait sur les habitudes et là je vais jouer la totale transparence ce matin sur les habitudes alors il y a des habitudes, des résolutions que je tiens super bien, sans difficulté et il y a des résolutions, on va être honnête, que je tiens beaucoup moins bien, que je tiens même super mal et pour autant, alors que je tenais super mal parce que j'ai trouvé quand même des moyens de les mettre en place alors au hasard, dans celles que je tiens assez difficilement, au hasard on va prendre le sport alors le sport, il y a deux ans, il y a trois ans, peut-être il y a quatre ans, je faisais du gainage tous les matins à 6h30 et vraiment il n'y avait pas un matin où je ne faisais pas de gainage et depuis mars 2020, j'ai arrêté le gainage, alors c'est drôle parce qu'il y en a qui ont commencé le sport pendant le confinement moi j'ai arrêté le sport pendant le confinement et pourquoi je ne fais pas de gainage depuis mars 2020, enfin pourquoi j'ai arrêté et après j'ai repris parce que j'ai commencé les PPV Morning Show en mars 2020 et comme je les ai commencé tôt, et bien comme je faisais le gainage à 6h30 dans ma routine matinale, à 6h30 c'était remplacé par la préparation du Morning Show donc une habitude, j'ai mis en place une autre habitude qui est celle des PPV Morning Show et j'en ai éjecté une qui ne me faisait pas trop de peine à éjecter on va dire et donc ce qui est intéressant au passage c'est ce qui est vraiment impressionnant c'est la facilité avec laquelle tu peux remplacer une intention par une autre, une habitude par une autre dès lors que celle qui arrive pour la remplacer et ancrée est beaucoup plus associée à un objectif qui est plus ancrée pour toi, qui est plus motivant pour toi qui est plus grandiose pour toi, qui a plus de sens pour toi et c'est vrai que le gainage, le sport, bon moi ça fait 20 ans que j'ai une très très bonne hygiène de vie au niveau alimentaire et donc le sport pour moi, j'ai déjà, voilà j'ai vraiment une excellente hygiène de vie alimentaire et donc le sport c'est un peu pour moi la cerise sur les gâteaux donc c'est pas le truc que je vais mettre en top priorité si je le fais c'est bien, je me sens bien après etc mais c'est pas le truc que je vais mettre en top priorité alors que le morning show par exemple fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sens pour moi de mettre en place un morning show parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire un échange comme ça, une émission quotidienne le matin, ça fait des années que je rêve de ça donc vous voyez, à partir du moment où ma nouvelle intention est beaucoup plus puissante que celle d'avant du coup ça switch mais grave aisément et donc on peut s'en servir ça parce que si vous souhaitez alors là c'est deux habitudes bonnes que j'ai mises en place une a juste remplacé l'autre mais du coup on peut s'en servir parce que si vous souhaitez remplacer une mauvaise habitude par une bonne et c'est ce que je vous souhaite de faire ça au fur et à mesure de checker votre emploi du temps votre agenda et de dire quelles sont les mauvaises habitudes que j'ai je vais les switcher une par une par une bonne et bien si le switch va être d'autant plus facile, aisé que la bonne habitude est vraiment associée à un objectif profond pour vous si vous essayez de switcher avec une habitude que vous vous auto-imposez sans vraiment de conviction ça va être dur ça va être dur si cette habitude là elle est vraiment associée elle est vraiment liée à quelque chose de puissant ça va être beaucoup plus facile donc ça c'est la réflexion maintenant si je passe le gainage pourquoi ? si je passe le gainage dans le filtre de comment imposer une habitude parce que je peux l'imposer de nouveau rien ne m'empêche j'avais le gainage à 6h30 rien ne m'empêche de mettre en place un nouvel horaire pour le gainage ce que j'ai fait d'ailleurs et pour ça j'ai dû passer au filtre qu'on a déjà vu dans l'autre morning show le plaisir, l'envie alors le plaisir, l'envie associé au gainage le plaisir ça va être d'avoir un corps ferme, musclé et surtout ça si je veux continuer à faire un peu de sport, de surf parce que moi j'adore le surf et pour moi je lis le gainage au surf il me dit si je ne fais pas de gainage je ne pourrais pas faire le surf et j'aime trop faire le surf dans les eaux chaudes je ne suis pas une chevronnée je n'ai pas un super niveau mais j'adore glisser dans l'eau chaude comme ça et si je ne fais pas de gainage je ne pourrais même pas me lever sur ma planche je serais comme les prochaines vacances je serais comme une étoile de mer sur ma planche donc cette image là me motive à faire à m'a motivée à remettre en place le gainage le deuxième point, le déclencheur j'ai le morning show et donc j'ai fait le morning show et après le morning show j'ai mis en place un horaire précis pour le gainage et je profite quelque part de l'énergie que me donne le morning show pour la reporter sur le gainage le troisième point c'est quoi ? c'est ce qu'on a vu c'est la récompense la récompense c'est pour moi le sport c'est un peu un gras parce que je ne vois pas la récompense tout de suite mais la récompense immédiate c'est que dans le gainage en tout cas chaque jour tu vois que tu tiens de plus en plus longtemps et ça c'est cool tu dis le premier jour tu tiens rien et puis au fur et à mesure comme ça tu tiens de plus en plus longtemps et ça c'est une récompense qui augmente comme ça au fil des jours alors à côté de ça il y a quand même une astuce il y a quand même un joker il y a quand même l'arme ultime qui va te permettre de mettre en place une habitude même si celle-ci elle te barre et l'astuce dont je vais te parler ce matin c'est ce qu'on appelle les mini-habitudes alors c'est quoi les mini-habitudes ? je vous mettrai les références dans les ressources et je vous mettrai des exercices aussi à faire dans les ressources les mini-habitudes c'est de se dire que tu as un truc c'est une montagne tu procrastines depuis des plombes et bien quel est le pas le plus ridiculement petit que tu peux faire en direction de cette habitude que tu veux mettre en place ? exemple pour le gainage le truc le plus ridiculement petit et qui a nos frictions je ne vais pas me prendre la tête je n'ai pas envie c'est de me dire ok tu vas commencer avec 5 secondes de gainage 1, 2, 3, 4, 5 bon basta et n'importe quel sportif va me dire non mais là tu nous prends pour des nuits 5 secondes de gainage c'est pas ça qui va changer ta vie la mini-habitude c'est quoi ? c'est de commencer avec un truc dont tout le monde va se moquer d'ailleurs si tout le monde ne se moque pas c'est pas une mini-habitude donc c'est un truc tout le monde va se moquer t'es sûr ? si tu annonces demain je fais 5 secondes de gainage tout le monde est plié en 4 donc tu commences avec ça le truc c'est que le lendemain tu vas faire 10 secondes et le surlendemain tu vas faire 15 secondes et ainsi de suite et donc au fur et à mesure puisque c'est quelque chose une habitude le propre d'une habitude c'est que tu la tiens tu la maintiens quel que soit voilà tous les jours que tu sois en voyage pas en voyage que tu sois en forme pas en forme avec de la fièvre ou pas tu la maintiens et donc tu vois en incrémentant comme ça tous les jours en partant d'un début d'un start vraiment ridiculement bas et bien tu installes cette habitude sans même t'en rendre compte en fait sans même t'en rendre compte et au bout d'un moment tu vas faire 30 jours de gainage 2 mois de gainage et tu vas dire waouh c'est excellent j'ai fait X minutes et au bout d'un moment tu auras atteint ton exercice de forme avec X minutes et là ça sera vraiment ancré tu sais qu'à telle heure tu fais ton gainage et le truc il est tellement doux c'est la méthode Kaizen que moi j'adore le truc il est tellement doux à mettre en place il y a tellement peu de friction au début limite c'est un plaisir de faire 1, 2, 3, 4, 5 yes j'ai réussi à faire 5 secondes de gainage c'est ouf et après yes j'ai réussi à faire 10 secondes de gainage c'est ouf le truc il est tellement smooth à mettre en place qu'il n'y a voilà il n'y a aucune aucune possibilité que tu procrastines donc je vous incite à mettre en place à regarder à checker et à mettre en place c'est ce qu'on appelle les mini-habitudes je pourrais même dire à mon niveau c'est des micro-habitudes c'est même pas mini-habitudes c'est des micro-habitudes et voilà et à vos habitudes à vos mini à vos micros et on se retrouve par un de ces quatre matins merci – Sous-titrage FR 2021